bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons réaliser une chevelure dans les tons auberne donc pour cela je vais coloriser dans le livre beauté intemporel donc je me suis déjà entraîné je vous montre ça tout de suite donc voilà le résultat et là nous allons colorier ce dessin donc je viens juste de tailler mes crayons chouchou les polychromos alors je vous mets en barre d'infos les teintes je vous l'ai dit comme ça rapidement mais je vous les laisse en barre d'infos donc j'ai la 191 j'ai le crayon ivoire 103 le 225 194 133 magenta le noir 199 et le 142 et j'ai le crayon blanc de chez derwent le derwent drywing 7200 donc c'est parti alors la première chose à faire c'est de repérer les zones d'ombre là où vous allez foncer la chevelure donc déjà à la base les cheveux à la racine sont toujours beaucoup plus foncés et au niveau des pointes ils seront plus clair donc là en fait la chevelure elle est coupée donc on voit pas trop les points par contre voyez ici donc on essaye de faire un peu plus foncé à la racine toujours aussi au niveau des ondes donc derrière le cou et les pointes un peu plus clair et on n'oublie pas aussi les espaces pour les jeux de lumière donc c'est parti alors ici on a de la chance parce qu'en fait dans les illustrations de momo girl vous avez déjà des des ombres qui vous indique où placez vos couleurs donc là il y a un autre dessin voyez là franchement c'est bah c'est du grayscale donc c'est beaucoup plus simple voyez on voit bien qu'ici à la racine c'est beaucoup plus foncé des zones de lumière au niveau de du coup ici c'est beaucoup plus foncé et à la fin ça sera beaucoup plus clair donc voilà allez c'est parti alors moi ma technique c'est en fait comme comme illustratrice c'est de faire des hachures pour donner un côté naturel donc on suit bien le mouvement des cheveux voilà c'est pour ça que les crayons faut vraiment que les crayons sont vraiment bien taillé alors on repère bien les zones d'ombre donc là on voit que la chevelure hop elle passe là donc ici derrière ça sera beaucoup plus ansé donc premier travail on accentue les zones d'ombre on cherche toutes les zones donc ici vous pouvez aussi en créer c'est ça qui va donner au du du relief à la chevelure donc vous voyez hop je descends là je vais en remontant donc ici à ce niveau là on va foncer aussi donc je suis bien le mouvement de la chevelure donc vous voyez voilà bon on verra après si je rajouterai un peu de noir ensuite alors en fait on y va en dégradé c'est à dire qu'après le noir je vais choisir la couleur la plus foncée donc là ça sera le red violet 194 donc je repasse sur mon noir et toujours la même technique donc là je tourne aussi parce que je suis le mouvement du feu et je fais je hachure c'est ça la même technique c'est bien donc je n'oublie pas de laisser toujours un endroit pour donner un effet de lumière ensuite je prends la teinte intermédiaire le magenta le 133 je vais prendre le 225 et le 191 donc c'est mon rouge mais beaucoup plus clair qui tire un peu sur du rose foncé je vais reprendre un peu de violet foncé le 194 voilà et maintenant je vais prendre ma couleur ivoire et juste au milieu je blende au milieu pour donner mon effet de lumière voilà et ensuite je reprends mon noir et je refais quelques traits voilà donc nous allons faire la même chose sur une longue partie de la chevelure je vais zoomer un peu vous verrez mieux hop voilà là c'est bien alors ici pareil donc là donc on a les cheveux ici donc ici ça va être plus foncé je fonce ensuite je prends mon violet le plus foncé couleur encore intermédiaire donc le violet plus clair le magenta ensuite le 191 donc c'est le rose assez clair on va rejoindre les mèches ici en laissant un espace de lumière ici donc je tourne avec mon crayon je prends du violet foncé je descends le magenta le 191 je prends un peu de rouge le 225 je prends du violet le plus foncé le noir et on va venir mettre de l'ivoire juste au milieu ici voilà pour donner cet effet de lumière dans la chevelure je reprends mon noir alors après les cheveux sur le visage généralement je les fais à la fin parce que vous faites la peau soit au crayon couleur soit au peint pastel comme vous voulez et ensuite à la fin vous pouvez vous permettre de dessiner donc les cheveux qui tombent sur le visage et rajouter quelques petites mèches de cheveux pour faire un effet naturel donc voilà ensuite on va passer ici alors là je prends le rouge le plus foncé et on descend je vais prendre du red violet 194 vous avez compris la technique voilà je assure je assure ici on va faire une zone de lumière du coup je passe ici alors vous voyez ici je vais faire une zone noire aussi voilà en fait je m'amuse avec tous mes crayons je mélange les couleurs c'est c'est Sous-titrage ST' 501 ... 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